Nathalie, vous êtes mal ? Bonjour. En tout cas, nous sommes en train de se faire et nous sommes en compagnon et en compagnon, mais nous sommes en train de se faire et 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 nous sommes en train de se faire aux personnes présentes aujourd'hui qui sont venues exprès pour moi, pour cette remise de colliers. Ces personnes m'ont aidée, m'ont soutenue, m'ont motivée, m'ont enseignée et j'ai vraiment envie aussi de partager mon collier avec ces personnes qui sûrement se reconnaîtront. Le collier de Lermine distingue les personnes ayant œuvré pour la Bretagne son identité et sa culture. Ça commence mal pour moi, je ne parle, ne comprends le breton. Je m'en excuse, mais je peux vous assurer que j'ai une réelle admiration pour tous ces militants de la langue bretonne. Et bref, il va falloir que je m'y mette. La Bretagne m'a beaucoup donné et continue, je l'aime. Elle me nourrit corps et âme, elle m'inspire. Par reconnaissance, je ne peux que la respecter. Et grâce à mon métier, à ma passion, la mettre en valeur. À travers ma façon de cuisiner, dans mes ouvrages, comme au restaurant. Ma cuisine a du sens que par la mise en valeur des bons produits bretons, du sol et de la mer, mais tout en m'inspirant de son histoire culinaire. Et à ce sujet, je tiens à remercier une personne que je n'ai jamais rencontrée, mais que j'ai appris à connaître à travers ses ouvrages. Cette personne est Simone Morand. Elle est née en 2001. Elle était à la fois historienne, musicienne, ethnologue, écrivaine et collecteuse de recettes de cuisine traditionnelle, notamment bretonne. Et donc, mon inspiration est venue aussi en parcourant ses ouvrages. Et puis, grâce à mon métier, à la Bretagne, vous avez vu à travers la petite vidéo, j'ai voyagé pour partager nos traditions, nos parfums, nos goûts. Pas toujours ça quand on est loin de son rocher, mais quel enrichissement humain et quelle fierté. Donc, notamment à Délaïde, où j'ai pu rencontrer Léna. Et je vais vous parler de cette expérience parce que, déjà, c'est peut-être la moins ancienne. C'était juste avant le Covid. Et l'idée, c'était de participer à un festival culturel qui mettait en valeur la France. Et l'invité, c'était la Bretagne. Et c'était toute une petite délégation bretonne qui partait à Délaïde pour parler de sa région. Moi, mon rôle, c'était d'organiser un repas de gala pour à peu près 200 personnes qui regroupaient à la fois des Bretons de là-bas, des Bretons d'ici, des notables de là-bas et des notables d'ici. Et en faisant ce repas, en fait, j'ai rencontré une équipe australienne, parce que je n'ai pas fait ces 200 couverts tout seul. Et j'ai rencontré une équipe et on a partagé nos façons de cuisiner. Et donc, j'ai eu l'impression d'apporter aussi quelque chose dans cette équipe de cuisine, quelque chose de la cuisine bretonne. Et puis, le repas a lieu. Et à la fin du repas, j'ai eu l'impression, j'espère que Léna est d'accord avec moi, mais que les gens étaient heureux et avaient eu dans leur assiette un petit peu de la Bretagne. Et donc, le voyage, pour ça, c'est assez extraordinaire. Mais quand j'ai su que j'allais avoir cette récompense, ce collier de l'hermine, je me suis demandé si j'étais vraiment à ma place. Alors, j'ai fait ma petite enquête sur Internet pour voir aussi s'il y avait déjà eu des nominés qui étaient passionnés par la cuisine, qui avaient écrit des ouvrages sur la cuisine. Et le stress a un petit peu monté, puisqu'il n'y avait, a priori, à moins que j'ai mal lu, mais il n'y avait aucun passionné de cuisine comme je peux l'être. Alors, je me suis dit, mince, je vais peut-être, je ne suis pas, voilà, je ne suis pas une littéraire. Et je me suis dit, je vais aller dans le dictionnaire et je vais regarder la définition de la culture. Je suis allée sur Internet. Et donc, en fait, je me suis inspirée, enfin, je vais vous dire la définition de la culture donnée par l'UNESCO. La culture, dans son sens le plus large, est considérée comme l'ensemble des traits distinctifs, spirituels et matériels, intellectuels et affectifs, qui caractérisent une société ou un groupe social. Elle englobe, outre les arts et les lettres, les modes de vie, les droits fondamentaux de l'être humain, les systèmes de valeurs, les traditions et les croyances. Cette définition me rassure. À travers mes livres et ma cuisine, je défends une cuisine qui défend ses producteurs, des pêcheurs, les plus souvent artisanaux, qui sont comme moi, viscéralement attachés à leur région, qui, à travers leur métier, la respectent, la protègent, dans le simple but de vivre heureux, de rendre les gens heureux, mais aussi de rendre les générations futures heureuses et d'être fiers de notre région. Et enfin, pour conclure, là, je vais un petit peu m'écarter, peut-être, du collier de l'hermine et encore. Il y a un sujet qui me tient à cœur, parce que je suis vraiment confrontée à ce sujet au restaurant. C'est la transmission. À peu près depuis trois ans, vous voyez, je suis très émue. À peu près depuis trois ans, on ne reçoit plus de jeunes, on va dire de nationalité française, qui veulent apprendre notre métier, qui veulent travailler dans notre métier. Par contre, depuis à peu près trois ans, j'ai énormément de jeunes qui arrivent d'horizons lointains, des jeunes migrants, souvent venus d'une migration économique, qui ne demandent qu'une seule chose, c'est de se faire intégrer dans notre région, d'apprendre un métier et d'être heureux. Et donc aujourd'hui, je voulais avoir vraiment une pensée pour eux, parce que je pense que la Bretagne peut apprendre beaucoup de ces gens-là et puis surtout peut leur donner beaucoup. Et surtout en gardant aussi, bien sûr, notre identité, notre culture. Mais je pense que c'est peut-être un moment important pour essayer de la partager et d'intégrer ces gens dans notre culture, dans notre identité. Merci.